Hey salut tout le monde c'est Greg, j'espère que vous avez la forme Nouvelle vidéo aujourd'hui dédiée au domaine de la lumière et toujours avec une marque que j'apprécie toujours autant Sagan Wave et comme d'hab vous connaissez la musique c'est juste après le générique Suite à une de mes dernières reviews concernant les panneaux LED de chez Sagan Wave Panneaux LED que j'utilise toujours autant sur mes projets J'ai le plaisir de vous faire découvrir ce nouveau kit de Spot LED Alors je vous en ai sorti trois mais il y aura deux versions Une version daylight et la version avec la variation des teintes blanc chaud blanc froid Alors déjà ce qu'on peut en dire c'est qu'ils sont de très bonnes manufactures et vraiment plutôt robustes Ces deux versions disposent d'un mode focus qui permettra d'allonger le fût et donc de concentrer le faisceau lumineux en un point un peu plus précis Donc ça évitera d'avoir quelque chose de trop dispersé mais d'avoir quelque chose de beaucoup plus concentré Du fait qu'elles soient déjà très compactes J'aurais dans l'idée de les mettre sur plusieurs types de projets Là du coup sur un shooting type modèle J'aurais plus tendance à les mettre un petit peu de côté pour justement mettre en valeur mon modèle Me servir de plusieurs autres lumières afin de pouvoir dessiner un petit peu les contours d'un sujet Et un des points que je trouve très important qui va être éventuellement d'éclairer et de mettre en avant du coup son sujet En éclairant le fond qui permettra d'avoir un meilleur détachement de son sujet On verra aussi par la suite qu'on pourra y rajouter des gélatines qui permettra de créer une petite atmosphère colorée sur le fond ou sur notre sujet Alors c'est appréciable Tous ces spots disposent d'une ventilation en interne Comme ça quand on est vraiment en mode très très extrême au niveau de la puissance Du coup ça aura tendance à faire chauffer la LED Et pour éviter qu'elle s'endommage On a une ventilation qui se déclenche automatiquement Et une fois qu'on aura mis notre spot en off Elle continuera à tourner jusqu'à lui donner la bonne température Et à ce moment là on n'aura plus qu'à débrancher Alors pour l'installation rien de compliqué Comme d'habitude tu le mets sur ton pied Tu serres tout ça Tes petits papillons de côté qui te permettront d'avoir ton inclination Et du coup ta rotation Tu serres tout ça Tu viens ouvrir tes volets, tes casquettes Tu peux éventuellement jouer Hop sur un effet un petit peu focus Donc qui t'avance et qui te fait reculer le flux Comme on l'a évoqué tout à l'heure Et encore une fois Tu orientes pour éventuellement cacher Et éviter que ta lumière rebondisse sur certains éléments A toi de jouer comme tu as envie Donc pour ceux qui étaient un petit peu dans la partie court-métrage, cinéma, etc Ça me fait vraiment moi penser à des mandarines en fait Un format très compact mais avec une version LED On va s'intéresser maintenant un petit peu au dos de notre spot Derrière on va retrouver un petit écran LED Donc vraiment minime Qui a plus à des teintes bleutées Qui nous permettra de voir déjà dans le noir Un petit peu au niveau du témoin de batterie Du pourcentage de luminosité Et surtout la température de couleur Donc sur ce modèle là Qui était le Daylight On est à 5600 K Au niveau des boutons On va retrouver un ON, un OFF Rien de très compliqué Et un UP et DOWN Donc du coup pour plus et moins de lumière La grande différence sera sur la version bicolore Le fait de perdre un bouton ON, OFF Donc on aura toujours un bouton ON Avec une pression longue qui fera ON et qui fera OFF Et le mode qui sera en dessous sera un bouton MOD Qui permettra du coup de passer justement de la luminosité à l'intensité de couleur Ça peut avoir son importance Mais du coup elle commence à diffuser à partir de 1% Certaines lampes commencent à diffuser à partir de 5 voire 10% C'est très très léger Mais si on a besoin de vraiment très peu de lumière Que d'avoir quelque chose peut-être de trop dur Et bien elles peuvent commencer Comme du coup les autres modèles Les panneaux LED de mémoire Ils pouvaient aussi commencer à partir de 1% Du côté de l'alimentation Là du coup on a pas mal de choix On va commencer par le premier Qui va être une prise secteur avec du coup tout simplement une prise XLR 4 broches Donc on retrouve toujours un petit bouton pressoir Qui permettra d'éviter que ça s'arrache Et de garder toujours notre prise bien branchée Donc sur tous les kits elle est fournie On retrouvera aussi un slot pour les batteries NPF Donc du coup moi j'ai des grandes batteries Sony Qui vont très bien comme on a pu voir juste dessous Donc elles dépassent un peu Mais ça permet voilà d'envoyer pas mal de patates sur pas mal de temps Donc ça permet voilà encore une fois d'avoir un élément un peu portatif Et la grande surprise Et bien c'est un adaptateur Donc on retrouvera bien notre XLR 4 broches Avec toujours sa petite sécurité On a une longueur qui doit être entre 20 et 25 cm Et c'est plutôt rare C'est d'avoir le petit adaptateur sur les prises D-Type Qui permettront voilà encore une fois Si tu as déjà des batteries avec des emplacements Plusieurs emplacements D-Type Et bien tu vas pouvoir réutiliser tes batteries sur ces spots là Niveau accessoires Chaque spot est livré avec ses 6 gélatines de couleur De forme ronde et surtout solide Elles sont bien sûr entre 2 et 3 mm d'épaisseur Ça évitera d'avoir comme une gélatine un peu souple Quelque chose qui se plie, qui se tord Qui fait des pliures un peu partout Là on a vraiment quelque chose de solide Elles sont extrêmement pratiques Elles se positionnent directement entre la LED et les casquettes de diffusion Ce qui leur confère voilà un bon maintien Au niveau des couleurs Hop Un bleu Un orangé Hop Un vert Un rouge On retrouve un peu tout notre spectre Et on a une version avec une faible diffusion Et quelque chose d'un petit peu plus granuleux Avec une diffusion un peu plus importante Bon une fois que tu as déballé tout ça Et bien rien de plus simple Et bien à chaque fois on te fournira une petite sacoche Pour pouvoir ranger du coup tous tes éléments bien dans des compartiments Et toujours plus pratique pour les transports, le rangement, les déplacements C'est toujours plus agréable La caisse s'ouvre par le dessus Et propose 2 emplacements Encore une fois rien à redire sur la finition Et c'est appréciable Parce que du coup elle est légèrement coquée Ce qui permettra d'éviter les premiers chocs Allez la petite phrase qui fait du bien La lumière fait vraiment partie de la composition de votre image Et il ne faut absolument pas la négliger Sur ce je vous dis à la prochaine Faites de belles images lumineuses Amusez-vous dans vos projets Et je vous dis ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada